Depuis ses débuts en France, au Théâtre du Soleil, Mario González n'a cessé d'incarner et d'enseigner les subtilités du jeu avec un masque hérité de la Comedia dell'Arte. Aucun acteur ne se décèle, ne s'exprime, ne se libère mieux qu'à travers un masque. C'est un révélateur. Molière aussi devait beaucoup au théâtre italien et à ses types humains qu'il a supplantés, dépassés, réinventés. En interprétant Dandain avec des masques, Mario González se souvient que Molière a révélé que Molière a révélé le jeu avec un masque. Il revient à la source où il a puisé son inspiration. Il y a ici une odeur d'enfer refroidi dont Molière fait la matière même de la farce. Il n'y a pas d'amour ici, pas même l'idée de la douceur. Tout est douleur et du prix. Sous le masque immobile, la vérité éclate dans un esclavement sec et désespéré. Eh bien, Georges Dandain, vous voyez de quelle ère votre femme vous traite, hein ? Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'homme vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gentillesse Marie vous tient les bras liés. L'égalité de condition laisse du moins à l'honneur d'un mari la liberté de ressentiment. Et si c'était une paysanne ? Vous auriez maintenant tous vos coups d'effranche à vous en faire la justice. Un bon coup de bâton ! Mais vous avez voulu tâter de la noblesse ? Il vous ennuyait d'être maître chez vous ? Oui, oui, il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère et les rendre témoins des sujets de chagrin et de ressentiment que leurs filles me donnent. Ah, mais les voilà l'un et l'autre, fort à propos ! Molière, tout simplement, il a enrobé la pièce. Il a bien traité, il a bien, comment est-ce qu'on dit, doré la pilule ? Et la pièce est passée comme il est à la poste, parce qu'elle est passée très bien. Elle n'a pas eu le problème de tartuffes ni donjons. Elle est passée très très bien et elle est aussi terrible que donjons et tartuffes. Mais elle est passée, parce qu'il a su l'enrober, l'entourer de tellement de farces, des choses drôles, qu'il nous a livré sa pièce la plus noire. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâperiez toute l'affaire. Vous comprenez bien ? Assurément ! Ah, c'est beau ! Oui, oui ! Comment ? Comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans ? Elle rigole ! Oui ! J'ai oublié ! C'est pas grave, c'est pour ça qu'on rêvait. I'm the king of the world. Claudine ! Quoi ? Hé, là ! Tu sais, tu vas bien ce que je veux dire ? Non ! Quoi ? Mon qui ? Mais je t'aime ! Tout de bon ! Oui ! Le diable m'emporte ! Et tu peux me croire, puisque j'en jure... Ah, la bonne heure ! Je me sens... J'ai tout tribrouillé le cœur ! Souris, va-t-il ? Il peut pas sourire ! La situation est tellement ferme, tellement dure ! Je me sens tribrouillé le cœur quand je te regarde ! Non, mais... T'ont tribrouillé le cœur quand je te regarde ! Oui ! Je m'en réjouis ! Et comment est-ce que tu fais pour être si joli ? Je t'embête beaucoup ! Mais même là, quand tu les cours après... Mais comment tu fais pour être si joli ? Tragique ! Et pas souriant ! Elle est juste, la scène, comme ça. C'est noir et blanc. Donc, il faut pas que ça soit un peu gris. Ne souris jamais dans cette scène ! Tu vas voir ! Je me sens... Tu tribrouillé le cœur quand je te regarde ! Je m'en réjouis ! Comment est-ce que tu fais pour être si joli ? C'est ça, tu vois ! Voix-tu ! Il ne faut point tant de beurre pour faire un carton ! Merde ! Un harlequin, comme tous les autres personnages, a toutes les gammes possibles du sentiment. Toutes les gammes. Donc, il est aussi capable de jouer le plus noir que le plus rouge. Il est capable de jouer toutes les couleurs. Et j'insiste, personne ne s'est jamais, jamais, jamais donné la peine de faire jouer à Harlequin d'autres sentiments, ou d'autres couleurs. Et là, c'est pas que je veux le faire jouer. C'est que M. Molière a écrit ça comme ça. Adieu ! Adieu ! Bauté rude, Amière ! Le mont est amoureux ! Adieu ! Rocher, cailloux, pierre de taille. Et tout ce qu'il y a de plus dur au monde. C'est terrible, hein ? Parlez-en, parlez-en. Il y a deux paravents noirs à laisser à ce moment-là. Le sang n'est pas causé dans ces termes-là. Mais là, en tous les cas, c'est flagrant. Moi, ça me parle parce que malgré le mal-queur, tu continues à être en avant. C'est ça qui est fort. Donc, c'est très, très fort. Et du coup, même par rapport à Dandain et Angélique, au tout début, je crois que j'aurais même pas joué cette pièce parce que c'était très fort. Tu vois ce que ça disait ? C'est bon. Il faut lutter contre cette tension. Respirez, sentez-vous à l'aise. Un, deux, trois. Ce travail des masques noirs, c'est un travail de nettoyage. Et c'est des masques qui ne peuvent pas parler, qui ont des petits yeux pour obliger l'animalité, l'enfant qui est en eux de commencer à sortir. C'est purement technique. Après, dans la phase suivante, il y a toutes les couleurs, il y a les émotions, il y a les passions qui sortent parce qu'elles s'étaient bien retenues d'abord. C'est toujours des petits mouchoirs avec eux. Attention, celui-là, il va avec ça. Est-ce que ça peut... On les fait en colonne, comme ça ? Il faudrait pas mettre la lumière. J'attrape la lumière ? Regardez-moi. Non, c'est bien, ça, le lèvre, comme ça. Oh, que c'est mignon, ça. Oh, c'est trop mignon. Il n'arrive pas. Vous appelez comment ? Pardon ? C'est incroyable parce que... On ne sait pas qui c'est. Qui c'est que c'est Marianne ? Qui ? T'es dieuze. D'accord. Ça vous va ? Zab ! Oh et oh. Zéro. Au Guatemala, je n'avais pas le droit de faire du théâtre parce que mon père était totalement opposé à cette volonté. Et à chaque fois que je devais jouer un spectacle, je m'échangeais le plus possible pour que personne ne me reconnaisse. Donc je me masquais. Par besoin et par plaisir aussi. C'est devenu un jeu. Effectivement, je suis arrivé là, tout prêt pour Mme Luskin. Alors, ça va ? Oui. Trois secondes. Oui ! Bien sûr que vous avez des belles idées, mais elles viennent tout de suite. Vous aurez des meilleures si vous attendez un petit peu, bien sûr. Et si elle est bonne, elle sera bonne trois secondes après. Je trouve que c'est indispensable pour être soi-même, de se donner le temps d'être soi-même. J'ai compris cette histoire parce que j'ai tant étranger dans votre pays, la France. J'ai eu beaucoup de problèmes au départ, surtout parce que je ne parlais pas la langue. Et je n'aime pas que les gens se foutent de ma gueule. Alors, j'y vais. Un. Oui. Deux. Un. Trois. C'est ça. Quatre. Ouais. C'est ça. Ouais. Très bien. Sortez vos oreilles. On fait son débrouillage. Tout est venu de là. De mon problème personnel avec une langue étrangère. Et même Marianne Musquine, pendant des répétitions, elle m'a arrêté. Elle m'a dit, arrête, arrête, enlève le masque. Comment t'as fait pour dire ça ? D'où est-ce que t'allais trouver cette phrase-là ? Ou cette réponse à cette réaction ? J'ai dit, mais tout simplement, je ne dis pas la première chose qui me passe par la tête. J'ai réfléchi avant de parler. Ça a l'air logique, mais j'ai beaucoup de travail derrière. Ça a l'air logique. Ça a l'air logique. Ouais. Regarde-les. Ils t'aident. Donc, essaye de penser comment tu vas l'arrêter. Par exemple, prends le temps, ne t'affole pas. Allez, adresse, lieu de naissance, nom de parent. Alors, mon adresse. Oui. Mon adresse. Mon adresse. Oui. J'habite. Je m'envoie là. Je m'envoie là. Je m'envoie là. Oui. Ok, c'est bon. Au revoir, monsieur. C'est bon, hein ? C'était un adieu des Chirons, Molière et les Masques. La rencontre Molière-Scaramouche était très, très forte. Ils devaient tout à Scaramouche. Tout aux Italiens. Quelque part, il fallait tuer le père. À un moment donné, effectivement, le Masque et les Italiens sont partis et Molière est resté là, à sa place, puisqu'il avait gagné le pouvoir encore. C'est une histoire de pouvoir. Et là, faire Molière masquer, c'est tout simplement remarier cette histoire. Retrouver ce moment-là. Un rêve, quelque part, que Molière a pu avoir. Le Masque permet aux comédiens de jouer comme jamais de la vie. Ils joueraient sans masque. Déjà, mes spectacles, je les montre sans masque, costumes, perruques, tout ça, jouets à fond. Ils sont prêts pour être joués. Et quand ils sont prêts pour être joués, je dis maintenant, on le masque. Il y a absolument quelque chose de plus qui arrive. Le masque ne pousse pas seulement à faire rire. Le masque pousse à faire pleurer aussi. Ça dépend comment on le traite. C'est une pierre précieuse, le masque. Il y a mille facettes. Et donc, une facette, c'est la facette tragique. Il faut la montrer. Moi, lui pardonnez tout ce qu'il m'a dit ? Non, non, mon père. Et c'est moi qui vous le commande. Ce mot me ferme la bouche. Et vous avez sur moi une puissance absolue. Quelle douceur. Il est fâcheux d'être contrainte d'oublier de telles injures. Mais quelque violence que je me fasse, c'est à moi de vous obéir. Pauvre mouton. Approchez. Tout ce que vous me faites faire me servira de rien. Et vous verrez que ce sera dès demain à recommencer. Nous établons. Alors, mettez-vous à genoux. À genoux ? Oui, à genoux et s'entendez. Seul ! Plus ça va, plus on rigole. Et plus les maris trompés se flanguent. C'est dur de se mettre à la place du mari trompé. C'est très, très dur. Et ça, ça ne fait pas rire, tu vois ? Quand on le voit se tuer. Là, personne ne rigole. Et c'est là où Molière a mis un point d'honneur. C'est que le mari se tue. À la fin, c'est la seule pièce où il y a un mort. Dans toute l'œuvre de Molière. Et à la fin de la pièce, il dit « Je me suicide. Je me jette dans l'eau la tête la première. C'est quoi, ça ? C'est une image ? Je me jette dans l'eau la tête la première. C'est ça, M. Molière ? C'est quoi la phase exacte ? Mieux vaut se jeter dans l'eau la tête la première. C'est ça, M. Molière ? Voilà. J'abandonne. Maintenant. Et je n'y vois plus de remède. Lorsqu'on a, comme moi, épousé une méchante femme, le meilleur parti qu'on puisse prendre, c'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première. C'est de s'aller jeter dans l'eau la tête la première fois 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 la première Sous-titrage FR ?